salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la future Debian GNU Linux G6 qui doit sortir normalement le 25 avril donc en gros dans six jours au moment où j'enregistre cette vidéo comme d'habitude tous les détails techniques sont sur le descriptif avec un lien vers le blog on est parti donc là on démarre la Debian GNU Linux G6 permettez je repasse 30 secondes là parce que j'ai eu quelques ennuis de l'enregistrement tout à l'heure le son ne passait plus bref donc là on va repasser en plein écran vous vous donnez pas si je repasse mon one note en réduit c'est juste pour vérifier que le son passe toujours désolé pour la contre temps technique donc on va attendre que GDM se charge donc nous avons une Debian avec un noyau 3.16.7 un GNOME 3.14.1 et la logitech qui va avec EyesWisle, LibreOffice 4.3.3 ainsi de suite nous verrons ça au fur et à mesure donc là on va se connecter en session de base parce qu'il y a aussi GNOME classique en gros la présentation à la GNOME 2 et GNOME sur Wayland ça je parle pas pour le moment c'est pas très utilisable on se connecte excusez je vais faire une petite manip le temps qu'elle se charge pour éviter de pour voir si le son est encore tombé donc c'est bon voilà normalement ça enregistre donc nous avons dans un environnement d'hommes tout ce qui est de plus classique avec un fond d'écran qui est très agréable tout en couleur froide ça évite d'arracher la rétine et certains développeurs feraient bien d'en prendre la rétine sur ce plan là au moins on a un fond d'écran qui n'est pas surchargé et qui n'empêche pas la vision des icônes quand elles sont sur le fond d'écran voilà donc là côté logitech nous avons EyesWisle, LibreOffice, Ryzen Unbox ce qui est très bien ce que pour noter c'est que l'ensemble est en français voilà déjà c'est très bien c'est un gnome 3 14 1 comme je vous l'avais dit je vous le prouve un instant voilà côté logitech elle est quand même bien fournie voilà donc nous avons une fois que les icônes sont chargés vous voyez quand même on a près de 80 logiciels installés par défaut parce que c'est pas rangé de 20 il y a presque 4 pages complètes donc on a transmission l'outil etipiac n'est ce pas des jeux d'échecs on a gnome package kit la plupart des jeux de gnome de gnome on a aussi image magic iconscape 0.48 parce que 0.91 est sorti trop tard par rapport au gel et pour finir bien sûr les calculatrices game et compagnie donc on va commencer par EyesWisle, on va commencer plutôt par LibreOffice donc LibreOffice c'est la version 4.3.3 en français voilà donc déjà c'est agréable on a bien sûr aussi le module de classeur pour les mateux DRO et compagnie mais voilà donc vous voyez déjà c'est quand même très agréable l'ensemble répond pas trop mal donc on va voir EyesWisle on va voir le niveau du support HTML5 audio et vidéo parce qu'il n'y a pas Flash installé dans cette version 31.6 de EyesWisle voilà il n'y a pas Flash c'est normal et puis Flash maintenant ce n'est plus qu'une plébéante de sécurité donc on va vérifier le support du HTML5 audio avec Bandcamp par exemple il est un site qui exploite les technologies HTML5 pour l'audio on va voir ce que ça donne normalement ça devrait fonctionner donc là on avance un tout petit peu pour l'audio ça passe là moi c'est un site qui utilise soit Flash soit les technologies HTML5 et comme ce n'est pas des technologies HTML5 ici maintenant on va faire un essai avec YouTube donc je vais prendre une vidéo que j'ai faite sur la BellaOS qui nous permettra de vérifier alors voyons à être un peu plus bas ma vidéo si mes souvenirs sont bons petit 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 je la retrouve pas maintenant la saleté c'est normal c'est la dernière vidéo que j'avais enregistrée donc on ne va pas s'ennuyer voilà je l'ai retrouvée normalement salut à tous aujourd'hui une vidéo sur le le produit bon ça prouve que ça fonctionne côté installation logicielle on a soit Synaptic soit Gnome Package Kit donc je vais utiliser les deux en parallèle comme il n'y a pas Thunderbird enfin Ice Dove installé je vais installer Ice Dove et VLC grâce à l'outil de gestion de paquet donc on va les installer avec VLC on va les installer voilà il télécharge les paquets normalement il va me installer VLC tranquillement c'est pas la version finale de VLC mais déjà l'ensemble de la SGC est quand même assez agréable d'emploi elle est sympa parce que vraiment mis à part que le noyau n'est pas 100% libre on fait déjà pas mal de trucs avec cette SGC donc pour les intégristes enfin pour les bricistes doit-on dire quitte à installer un noyau ligne-équilibre vous aurez déjà une distribution qui vous plaira pas mal et maintenant on va faire la même chose avec Ice Dove en lui rajoutant le français on applique bon bien sûr pour les technophiles il y a l'option d'utiliser Synaptic qui est légèrement plus puissant mais qui est un peu plus rude d'accès Synaptic je crois que c'est la version 1.0 mais on va vérifier ça tout de suite enfin c'est une version quand même très récente de Synaptic donc là on ferme celui-ci on va lancer Synaptic en espérant qu'il va bien vouloir me lancer voilà donc c'est bon c'est tout bon donc là ta bouche c'est notre Synaptic 0.81.2 donc là c'est quand même une version assez récente de Synaptic côté dépôt on va voir ce qu'il y a comme dépôt activé donc les dépôts Contrib et Non Free ne sont pas activés ce qui est normal donc là bien sûr c'est Synaptic je n'ai pas besoin de vous le présenter Origine bon il y a c'est Synaptic donc il n'y a pas grand chose à rajouter donc vous voyez quand même l'ensemble est très utilisable et comme je vous le disais en français donc là on va voir ce que donne la version la session en format GNOME classique pour finir donc là on va passer en session GNOME classique pour les vieux de la vieille qui n'ont pas envie d'installer une matée ça peut se comprendre normalement ça va se charger voilà donc nous avons on va juste personnaliser un peu avec l'outil GNOME Twig Tool qui peut se trouver ici outil de personnalisation voilà donc là on va mettre les icônes sur le bureau voilà les extensions bon il n'y a rien à rajouter on va sortir saisie énergie apparence fenêtre peut-être voilà donc c'est ça d'accord c'est ok c'est plus déjà activé c'est la date de l'heure que je voulais mettre voilà donc là le seul hic c'est que GNOME classique a toujours les icônes en anglais sur le bureau ça c'est un problème mais sinon dès qu'on ouvre l'ensemble c'est en français donc bien sûr on a les trucs tous petits classiques donc là on va lancer les deux qui ont été rajoutés RISDOV donc c'est la version 31.6 voilà et VLC non c'est la version 2.2 qui doit nous accueillir alors séance et vidéo voilà c'est ça que je voulais voilà la version 2.2 donc il faut espérer que la version de de Debian sorte vraiment au 25 avril mais ça me fait un peu douter parce qu'il y a encore pas mal de bugs en RIS CRITICAL un peu trop à mon goût CRITICAL Debian je ne me rappelle pas de l'adresse donc c'est pour ça je le tape voilà il reste une soixantaine de bugs 66 donc ça fait un peu court pour la Debian G6 qui normalement doit sortir sauf contre-cours de dernière minute le 25 avril voilà c'est précisé nous avons comme date cible de publication le samedi 25 avril on verra bien donc voilà je voulais vous montrer en vitesse la Debian G6 c'est un très bon cru apparemment il faut juste croiser les doigts pour qu'elle sorte vraiment le 25 parce que si elle prend un, deux voire trois mois de retard elle aura du mal à s'en remettre même si bien sûr elle n'est pas franchement la destination des ultra super fans d'une dernière version en date qui est encore sanguinolente voilà bon ben je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao